Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui c'est une vidéo book haul et il était un petit peu temps que je vous la filme parce qu'on est genre fin novembre mais c'est le book haul de la rentrée. Tous les livres que je vais vous... Yuki ! Ne commence pas, je filme ! Tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo ont été achetés courant du mois de septembre et du mois d'octobre. Je me rends compte que j'aime bien vous faire des book haul sur deux mois, genre comme ça ça fait des book haul de 30 minutes, tout le monde kiffe, moi la première donc parfait. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouveau décor, alors là c'est un peu vide. Je me rends compte que pour filmer c'est peut-être pas top mais voilà c'est comme ça j'ai de la place dans ma nouvelle bibliothèque. Je commence sans plus tarder parce que j'ai genre 50 000 livres à vous présenter, et comme d'habitude dans tous mes book hauls, je vais arrêter de dire toujours la même chose, Sylvie, bon voilà. Y'a de tout, y'a des réceptions, y'a des achats neufs, y'a des achats d'occasion, y'a du manga, y'a des albums, y'a des romans jeunesse, y'a des romans inconnus. Donc voilà. Commençons donc par les réceptions, c'est peut-être une bonne chose de faire ça comme ça. Donc vous savez que je suis partenaire avec les maisons d'édition Alice Jeunesse et les maisons d'édition Mijad, qui sont des maisons d'édition, je répète 50 000 fois maisons d'édition. Ce sont des éditeurs belges et donc je suis trop contente d'avoir un partenariat avec eux parce que ce sont des éditeurs spécialisés dans la jeunesse. et ils m'ont envoyé des petits albums. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns dans ma vidéo La rentrée littéraire du net des tout-petits, voilà. Le premier que je vous présente c'est Qui a peur de Lulu Boursoufflu, c'est écrit par Lucille Dubizy et c'est illustré par Emma Dehout et c'est aux éditions Mijad celui-ci. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur La rentrée littéraire du net des tout-petits, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié de par l'originalité de sa découpe en fait puisqu'on a l'histoire en parallèle d'une petite fille qui s'appelle Suzanne et d'un monstre qui s'appelle Lulu. Les dessins sont mignons, le texte est sympa, c'est un chouette format aussi, c'est un grand grand format comme ça vous le voyez. Mais ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai également reçu Un jour je serai pompier de Quentin Gréban aux illustrations et aux textes et c'est toujours chez Mijad. Quentin Gréban fait un excellent travail, c'est un très très bel illustrateur et celui-ci c'est un très très beau bouquin sur le rêve d'un petit garçon, d'un petit ours en fait, Oscar qui voudrait être pompier et qui ne fait que des bêtises évidemment et c'est pareil, si vous voulez en savoir plus je vous l'ai toujours présenté dans cette vidéo de la rentrée littéraire du net. Et pour finir, Mijad m'avait envoyé du rentrée pour Achille de Carrie Weston et Tim Wands. Alors là par contre il s'agit d'une traduction que j'ai beaucoup aimée, c'est dans leur petite collection, vous savez à 5 euros je pense, 5,20 euros. Et c'est tellement mignon, les illustrations sont vraiment toutes douces, toutes belles. Je ne vous l'ai pas présentée parce qu'en fait, oui c'est une... Elle parle de la rentrée mais ce n'était pas une nouveauté. Par contre je vais certainement le chroniquer sur le blog très bientôt donc voilà, comme ça vous pourrez en savoir plus. C'est Achille en fait, cet ours qui arrive dans une nouvelle école et ben les autres, quand ils voient arriver Achille, ils ont un peu peur de lui parce qu'il est gigantesque. Et dernière réception, il s'agit de Le Snurch. Et là c'est aux éditions Alice Jeunesse, c'est écrit par Sean Ferrell et c'est illustré par Charles Santoso. C'est Julie qui a toujours beaucoup d'ennuis parce que Le Snurch là derrière elle fait des bêtises et tout le monde croit que c'est elle qui l'a fait. C'est un album tout doux, tout mignon, je pense qu'elle a fait un peu l'unanimité à la rentrée ici, tout le monde le voulait. Et je comprends pourquoi, il est vraiment très très beau. J'ai adoré les illustrations toutes douces, c'était tout mignon. Franchement, il faisait également partie de ma sélection pour la rentrée littéraire du net. J'enchaîne avec deux, trois achats neufs et le premier que je chope, c'est Vivre parmi les plantes. C'est paru chez Gléna, c'est Sophie Lee qui a créé ce livre. C'est un beau livre en fait. Il faut savoir que moi et les plantes vertes, on n'est pas très copains dans le sens où je les fais toutes crever, mais j'adore ça. Vous voyez, j'adore les plantes. J'ai une magnifique monstera, là dans le coin que vous ne voyez pas, mais qui faisait partie de mes anciennes vidéos. J'ai pas du tout la main verte, c'est un fait. Et ce livre en fait est génial parce que quand vous débutez avec les plantes d'intérieur, il est pourré de conseils. Que ce soit des conseils pour l'entretien, que ce soit pour du DIY, de la déco autour des plantes, comment aménager les plantes intérieures selon son intérieur, les plantes qui conviennent, à quel type de luminosité, etc. Ce livre, j'adore le feuilleté, je l'ai fini et relu et relu et relu et je le kiffe. J'ai ensuite craqué pour le premier tome de Le Monde de Narnia, c'est écrit par C.S. Lewis. Ça s'appelle Le Neveu du Magicien et c'est paru chez Folio Junior. Narnia, comme tout le monde, j'ai vu le film, je pense. Voilà, c'est un peu une saga jeunesse très 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 connue mais je n'ai jamais jamais lu le livre et j'ai complètement craqué sur la réédition en fait du Folio Junior. Ils ont fait un petit bijou je trouve, il est très très beau. Et il y a donc 7 tomes dans cette saga. D'après ce que j'ai compris, le film débuterait avec le deuxième tome de la saga. Donc celui-ci ne fait pas du tout appel, c'est genre un prequel du film quoi. Là, on ne suit pas du tout encore les 3 enfants qui trouvent l'armoire magique, vous voyez, non, ça se passe avant. En fait, on suit Polly qui est une petite fille qui rencontre un nouveau voisin qui s'appelle Diggory et ils mettent ensemble une bague magique et ils sont transportés dans un autre monde. Je suppose que ce sera le monde de Narnia, hein ? On verra bien. J'ai très très hâte de commencer cette saga aussi mais bon, j'en ai tellement d'entamés que je vais me calmer un petit peu. Mais ces éditions quoi... C'est trop beau. J'ai également craqué sur un livre que j'avais, il doit être chez mes parents quelque part mais je ne sais pas où. J'avais vu le film à l'école et je me souviens qu'après avoir vu le film à l'école, je devais avoir 14 ans, j'avais demandé à ma mère de m'acheter le livre parce que j'avais adoré ce film et en fait il s'agit, je vais vous dire de quoi il s'agit, hein ? Le cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum et c'est paru au livre de poche. C'est ce film avec Robin Williams, ça parle de poésie, c'est un collège dans les années 60 je pense, voilà. Et Robin Williams joue le rôle en fait dans le film et dans ce bouquin d'un professeur de lettres qui transmet en fait son amour de la poésie, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai vu en fait dans le rayon de la librairie et il m'a happée là, tu vois. Genre il chuchotait, viens achète-moi, achète-moi, tu vois. Donc voilà, je sais pas, j'ai eu une envie folle de l'acheter et quelques jours plus tard, Margot Liseuse en parlait dans ses stories Insta. Ça je le relirai probablement quand j'aurai un coup de mou et que j'aurai besoin de me replonger dans une lecture doudou parce que je me souviens que je l'adorais, c'est un tout tout petit livre, je suis très contente de l'avoir. Dernier achat neuf de la sélection, j'ai quand même été vachement raisonnable en achat neuf, hein. Je ne pouvais pas, hein, c'est, hein. Qui dit mois d'octobre, dit nouvelle édition de Harry Potter, illustrée ! Il s'agit bien évidemment de Harry Potter et le prisonnier d'Askavan, écrit par J.K. Rowling et illustré par Jim Kay, version VO, hein, toujours. Moi j'ai commencé la collection VO, ils sont beaucoup moins chers et ça me permet en fait de les découvrir comme ça en VO. C'est une petite brique à souille, voilà. Voilà, je ne l'ai pas du tout feuilletée parce que je ne me spoil jamais les versions illustrées d'Harry Potter. J'ai plus qu'un chapitre du tome 2 avant de pouvoir entamer celui-ci. Je suis particulièrement ravie en fait d'avoir ce tome entre mes mains parce que le tome 3, il s'avère que c'est mon préféré de tous les temps de toute la saga. Voilà, c'est... Je pense que le tome 3 et le tome 7, je ne peux pas ne pas mettre le dernier dans mes tomes préférés parce que le dernier c'est, voilà, c'est déchirement, joie, surprise, trahison, enfin... Mais celui-ci c'est vraiment le moment où je trouve ça commence à être un peu sombre et voilà, je suis trop contente, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Je ne vous le feuillete pas parce que je vous le dis, je ne me spoil pas sur celui-là. On va passer maintenant aux cadeaux parce que j'ai eu des petits cadeaux de mon petit mari, c'était très gentil. Premier petit cadeau, il s'agit de... Trois baisers de Catherine Pancol. Le nouveau Catherine Pancol, c'est paru chez Albain Michel. J'ai un amour fou pour la première saga de l'autrice, de la première trilogie, donc Les yeux jaunes des crocodiles, là, à chaque fois j'oublie. La valse lente des tortues, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, voilà. Et puis j'ai kiffé aussi Mouchacha, s'il me reste un tome à découvrir, et puis je pourrais lire celui-ci parce qu'apparemment, il y a encore les mêmes personnages. Je pense que là-dedans, c'est un peu centré sur Hortense, qui est un personnage féminin très fort, parfois complètement insupportable, mais qui est quand même un personnage assez fort dans toutes les sagas, dans les deux sagas précédentes de Catherine Pancol. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. C'est hyper épais, par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si costaud. Combien de pages ça fait ? Ah oui, oui, 150 pages. Et du coup, voilà, je suis très contente, je vais lire Mouchacha 3, et puis je pourrais lire. Celui-ci. Cadeau numéro 2, c'était aussi, aussi un indispensable de cette rentrée littéraire pour moi. Dan Brown, Origines, paru chez G.C. Lattès. Vous connaissez certainement, si vous me connaissez depuis un moment, mon amour inconditionnel pour Dan Brown. Comment dire qu'après 4 ou 5 ans d'attente, je pense, depuis Inferno, j'étais tellement, mais tellement contente, enfin, que ce que ce taux m'arrive, je n'ai pas pu résister, je me suis jetée dessus, et évidemment, je l'ai déjà lu. Ici, on suit l'histoire de notre cher professeur Robert Langdon, professeur en symbologie, que l'on retrouve dans beaucoup de livres de Dan Brown, je pense que dans tous sauf deux. Voilà. Qui, cette fois-ci, se rend à une conférence donnée par un ancien élève à lui et ami, Edmond Kirch, qui est un éminent scientifique, et qui promet au monde entier une découverte absolument incroyable, qui répond aux deux questions fondamentales métaphysiques de ouf, d'où venons-nous ? Où allons-nous ? Rien que ça. Robert Langdon arrive donc à cette conférence, évidemment, il y a un truc qui va se passer, qui fait que ça ne va pas se passer comme prévu, voilà. Alors, je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur le livre, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas détrôné mon amour pour Inferno, qui reste mon préféré de l'auteur jusqu'à présent. Ça se passe en Espagne, cette fois-ci, c'est une grande première pour Dan Brown de faire passer ses intrigues en Espagne, à Barcelone précisément. Et voilà, je vous donnerai mon avis très bientôt dans un point lecture, parce que je pense qu'il ne va pas trop traîner, parce que j'ai besoin d'en parler, là, tu vois. C'est fébrile. Et dernier petit cadeau, et pas des moindres, Sirius de Stéphane Servan, paru aux éditions Le Rouergue. Bon, celui-là, il a tourné, retourné, re-retourné sur Booktube, donc est-ce que je suis encore censée vous en parler ? Bon, elle est un petit peu quand même. J'en sais pas grand-chose, je sais juste que Pico a été touchée au cœur par cette lecture, et donc, dès qu'elle en a parlé dans sa superbe vidéo, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, je l'ai rajouté à ma wishlist, quoi, mais d'office. Il s'agit apparemment d'un espèce de road trip post-apocalyptique, un roman d'aventure, voilà. J'ai très très hâte de lire, parce que, bon, Stéphane Servan, c'est le deuxième livre de l'auteur que j'ai dans ma pile à lire. Le premier, c'était Le Coeur des Louves, qui est quelque part dans ma nouvelle bibliothèque, je suis perdue, là, tu vois. Alors, tout le reste, c'est des achats d'occasion ou des trouvailles dans des boîtes à livres. Le premier achat d'occasion, c'était L'oiseau de Mauvais Augur de Camilla Lagberg, et c'est paru chez Actes Sud dans leur collection de noirs, a priori, ça c'est la collection du club, c'est peut-être une collection genre Belgique, enfin, Belgique loisir, France loisir, un truc du genre. J'ai découvert Camilla Lagberg avec des livres audio, j'ai déjà écouté, qu'est-ce que j'ai déjà écouté ? Le Tailleur de pierre et La Feuzeuse d'anges. Ce livre fait partie de la fameuse saga de l'autrice, qui contient, je pense maintenant, dix bouquins, c'est une très longue saga, qui fait intervenir les mêmes détectives, Patrick Oudström, et Erika Falk, sa femme, qui est autrice, et voilà, c'est toujours les mêmes personnages, qui ont à chaque fois des intrigues différentes à résoudre, et j'adore, 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 j'adore ce que fait Camilla Lagberg. Je ne sais pas ce que ça donnera en lecture, parce que je vous dis, à chaque fois, j'ai écouté ces bouquins, j'ai eu une zine à un moment donné, je voulais tous les trouver en occasion pour les réécouter du premier, mais en fait, je ne tiens pas le coup, je suis en train d'écouter Le Dompteur de Lyon, donc voilà. C'est du polar nordique, c'est la seule autrice de polar nordique que je connais, mais vraiment, c'est du lourd, quoi. Ici, c'est le quatrième volet, en fait, des aventures, c'est le quatrième livre de la série des dix ou onze bouquins, je ne sais plus trop, et apparemment, il y a une histoire de télé-réalité qui s'installe à Fialbaka, donc ça se passe toujours en Suède, et alors il y a une femme qui est retrouvée morte au volant de sa voiture, avec un taux d'alcoolémie absolument gigantissime, et voilà, et puis évidemment, il y a des meurtres, et il faut trouver l'assassin, et voilà. Ce que j'adore dans ces romans, c'est que Erika Falk fout son nez partout, quoi, et ça, je kiffe, c'est limite elle qui fait l'enquête, quoi, tu vois. Ensuite, j'ai trouvé pour 2€ Ma vie a changé de Marion de Muraille à l'école des loisirs, dans leur collection Medium. Marion de Muraille, je l'ai découverte, vraiment, avec Sauveur et Fils, je n'avais jamais lu de Marion de Muraille avant, et quelle délice, elle a une écriture fantastique, et du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah tiens, une façon de découvrir l'autrice à travers un autre bouquin, qui est tout petit, tout petit, tout petit. Bon, après la quatrième de couverture, ça a l'air assez farfelu, ça ne nous dit pas grand-chose, et très sincèrement, ça ne me dérange pas. Voilà, donc j'ai quand même hâte de redécouvrir Marion de Muraille dans un autre registre que Sauveur et Fils. J'ai ensuite trouvé No Passaran, le jeu de Christian Lehmann, c'est toujours paru à l'école des loisirs, toujours dans leur collection Medium. Celui-là, c'est Lilian, de The Book of Lilian, qui m'a... donné envie, en fait, de l'acheter. Voilà. Vous aurez compris que je suis un gros mouton, hein. BookTube me fait acheter des livres, mais c'est un truc de ouf. J'ai l'impression, en lisant le résumé, qu'il s'agit d'un Jumanji moderne. Tu vois ? Genre, trois potes, il y en a un qui a un espèce d'insigne sur un blouson, il rentre dans une boutique de jeux, il y a un gars qui crie, qui hurle en voyant l'insigne, qui leur donne un jeu, et il commence à jouer, et en fait, c'est pas vraiment un jeu. L'auteur dit même qu'il s'agit d'un passeport pour l'enfer. Je sais pas, ça a l'air top, moi ça me fait trop penser à Jumanji, en fait. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait l'acheter, et je l'irai très bientôt, probablement. Dans mon cher Oxfam d'occasion, que j'aime de tout mon cœur, j'ai trouvé quatre petits poches de la saga Rouge Muraille. C'est la série Salamandastron, euh... Ouais, de Briandjac, et donc là, c'est paru chez Mango Poche. Rouge Muraille, je vous en avais parlé dans mon unboxing Momox, parce que j'ai trouvé des tomes en grand format, finalement, sur Momox. Et donc ça, ce sont les poches que j'ai trouvées d'occasion à 1€ le tome, donc voilà. Je les ai achetées, parce qu'en fait, ce sont des séries qui ne sont plus éditées, et c'est une série jeunesse qui fait intervenir des animaux personnifiés, et moi j'aime beaucoup ça. Et donc là, c'est un cycle complet. La saga Rouge Muraille, c'est très complexe à comprendre, parce qu'il y a énormément, c'est découpé en plusieurs cycles, en fait. Et là, le cycle de Salamandastron contient quatre tomes en poche, et je les ai tous. Donc voilà. J'ai pas vraiment lu le résumé, je me fie en fait à ce que Margot Liseuse en pense, elle adore cette saga. Voilà, je fonce. Elle adore la saga, mais genre j'ai trois cycles déjà, et j'ai même pas encore commencé quoi. On verra bien ce que ça donne quand je commencerai à lire la saga, mais comme je vous dis, c'est pas du tout la priorité, parce que j'ai tellement de sagas d'entamer que voilà. J'ai également trouvé ce jour-là Le Parfum de Patrick Suskin, Histoire d'un meurtrier paru au Livre de Poche. Je suis pas sûre que je doive encore vous raconter le résumé du Parfum de Patrick Suskin, je pense que c'est quand même un grand classique maintenant. J'ai vu en fait le film il y a plusieurs années de ça, qui m'avait complètement bouleversée, et du coup voilà, j'ai eu envie, quand je l'ai vu, combien ? Un euro ? Voilà quoi, je fonçais quoi. On suit ici Jean-Baptiste Grenouille, qui est un garçon assez particulier, puisqu'il a un don très très prononcé pour les odeurs. Il veut créer le Parfum Ultime d'une manière complètement ignoble, que je ne vous dirai pas, hein, voilà. J'ai très très hâte de le lire juste pour voir un peu comment l'auteur s'est dépatouillé pour construire un personnage si complexe que Jean-Baptiste Grenouille, parce que je pense que c'est vraiment un personnage très 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 bien construit. En tout cas dans le film, il n'était pas un merveille, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis également procuré, firme un autobiographie d'un grignoteur de livres de Sam Savage, et c'est paru chez Actes Sud. Je n'ai pas du tout lu le résumé parce que j'ai acheté ce livre dans le but de la catégorie sur mon blog, le livre mystère. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une façon pour moi de prendre un livre qui m'intrigue de par sa couverture, mais c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler, ni de l'auteur, ni du titre, ni du résumé. C'est un livre que je ne connais absolument pas et je m'y plonge et les yeux fermés. Donc voilà, le résumé là, je n'ai pas regardé, je ne sais pas. Un petit rat qui grignote des livres. A mon avis, ça va parler de ça, mais j'en sais strictement rien. Et quand je me plongerai dedans, je ferai évidemment l'article du livre mystère sur le blog, donc vous pourrez aller découvrir tout ça en temps et en heure. J'ai ensuite trouvé Angers et démons de Dan Brown paru aux éditions Pocket. Je l'ai déjà lu il y a très longtemps, mais je ne retrouve pas mon exemplaire et je voudrais avoir tous les Dan Brown dans ma bibliothèque. Voilà, la raison est suffisante. Voilà. On est toujours dans le même principe de la religion contre la science, les sectes secrètes, les organisations, les chasses aux codes et aux symboles. Enfin voilà, c'est du Dan Brown quoi. J'ai aussi trouvé tout ça. C'est donc C'est une partie de la saga des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire édité chez Nathan et écrit par je ne sais pas Lemony Sneaket. Je les repose. Voilà. J'ai 9 tomes de la saga pour 1 euro pièce. Donc voilà, autant vous dire que c'était rien. J'ai sauté sur l'occasion. C'était toujours dans mon Oxfam brocante. Ça faisait plusieurs fois que je passais devant et que je me disais C'est une grosse saga quand même. C'est bon. Ok, je prends. Je n'ai pas le premier tome évidemment, sinon ce serait trop simple. Donc de temps en temps je regarde parce que je sais que ce sont des éditions qui n'existent plus. De temps en temps je regarde pour m'acheter le premier tome pour pouvoir commencer la saga. Voilà, je pense que les orphelins Baudelaire c'est un peu aussi un classique en littérature jeunesse. Donc je suis très très contente. Ils donnent très bien dans ma bibliothèque. C'est magnifique. Et voilà. Du coup je ne peux pas vous donner le résumé parce que je n'ai pas le premier tome. Ensuite je suis allée à la bibliothèque à Courcel, pour celles et ceux de la région qui faisait une liquidation. Donc vous entendez bien il y avait des tables remplies de bouquins à donner. Je suis évidemment allée faire un petit tour et j'ai trouvé quatre petites choses. Alors oui évidemment ce sont des vieilles collections qui sentent la poussière et tout mais moi je m'en fous royalement. J'ai d'abord trouvé Le bruit et la fureur de William Faulkner paru au livre de poche. Je l'ai pris parce que la veille j'avais vu à la grande librairie le libraire qui était interviewé justement dans cette émission là disait que c'était le livre qui l'avait changé toute sa vie. Donc je l'ai vu à la bibliothèque je me suis dit c'est un signe je le prends je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai ensuite pris un bébé pour Rosemary au pari aux éditions que j'ai lu et c'est écrit par Ira Levin ou Lévin je ne sais pas. Ça a l'air un petit peu glauque je pense que c'est un jeune couple qui arrive à New York dans un 5 pièces et apparemment l'immeuble serait maudit marqué par la magie noire il y aurait eu des meurs des suicides des trucs comme ça. Ça avait l'air pas mal et moi je kiffe la tranche colorée. J'ai ensuite trouvé la boîte à maléfices de Robert Bloch dans la collection Press Pocket Science Fiction. Il s'agit ici d'un recueil de nouvelles SF et là je me suis dit ok c'est parfait pour toi tu lis pas de SF t'es persuadée que ce genre n'est pas fait pour toi pourquoi t'essayerais pas des nouvelles ça peut te réconforter un petit peu dans la bonne voie tu vois. Et enfin toujours grâce à ce déstockage en bibliothèque j'ai trouvé cette édition de 3 récits de Stephen Zweig 24 heures de la vie d'une femme amoc et lettres à une inconnue alors les éditions j'en sais rien c'est une très vieille édition très belle la bibliothèque des chefs-d'oeuvre j'ai jamais entendu parler de amoc par contre 24 heures de la vie d'une femme et lettres à une inconnue c'est un peu des classiques j'aime beaucoup beaucoup l'édition et donc ben voilà j'ai un peu craqué c'était gratuit ce que je vais vous présenter ensuite je l'ai trouvé dans des boîtes à livres c'est parti j'ai d'abord trouvé cette très belle édition de Soldats Peaceful de Michael Morpurgo ouais paru chez Gallimard Jeunesse c'est juste que c'est un récit jeunesse qui parle de la guerre j'en sais pas beaucoup plus je sais que certains adolescents ont dû le lire pour l'école et voilà j'ai craqué sur la couverture Arbach sur la très belle édition il est dans un état parfait donc voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à m'en parler moi j'aime beaucoup les récits qui parlent de guerre moi je me souviens que pour l'école j'avais du lire Sobibor par exemple donc voilà j'ai ensuite trouvé Uglies de Scott Westerfeld et c'est paru chez Pocket Jeunesse ça c'est une saga en 5 tomes je pense j'en ai beaucoup entendu parler mais je pas toujours en bien en fait donc là comme je l'ai trouvé dans la boîte à livres je me suis dit que je pourrais me faire à mon avis sans débourser un euro c'est plutôt pas mal apparemment on est dans un monde où les habitants font partie du monde des Uglies et ils doivent subir une opération chirurgicale pour faire partie de la caste des Pretties si je comprends bien sauf qu'évidemment derrière ça il y a une espèce de grosse manipulation sociétale et voilà c'est un peu ça que ça raconte mes résumés sont pourris j'ai ensuite trouvé Eugénie Grandet de Honoré de Balzac c'est paru chez la bibliothèque du soir je pense que c'était des petits livres vendus avec le journal le soir en Belgique voilà je pense je sais que ça parle d'un amour impossible puisque c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son cousin alors qu'elle est promise à un riche gars je pense que c'est un roman du 19ème siècle environ donc voilà j'ai jamais lu d'Honoré de Balzac c'est très très court donc je me suis dit pourquoi pas ça a l'air d'être une chouette entrée en matière quand j'aurais envie de lire un bon classique j'ai ensuite trouvé Sherlock Holmes le chien des Baskervilles de Conan Doyle paru au livre de poche toujours avec la trame colorée apparemment ça fait partie d'un cycle de 3 livres et je pense que celui-ci est le deuxième mais je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment et il n'y a pas de résumé et c'est juste que j'ai jamais 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 lu de Conan Doyle donc voilà c'était l'occasion c'était dans une boîte à livres j'ai sauté sur l'occasion et alors la couve c'est genre des feuilles d'automne tu vois donc genre elle est faite pour moi celui-là j'étais plutôt contente de le trouver c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante paru ici chez Folio si vous êtes passé à côté du phénomène L'amie prodigieuse de Elena Ferrante c'est pas normal tout le monde en a parlé tout le monde tout le monde et là je vais pouvoir me faire mon avis gratos j'aime les boîtes à livres je sais juste que c'est un roman d'amitié qui se passe en Italie à la fin des années 50 et voilà c'est tout ce que je sais je sais que ça fait l'unanimité que le tome saga en 3 tomes je pense moi j'aime beaucoup les petites sagas familiales comme ça où il se passe a priori pas grand chose mais voilà ensuite j'ai trouvé et là j'étais trop contente Les oiseaux se cachent pour mourir le tome 1 et le tome 2 de Colleen McAuliffe et c'est paru aux éditions j'ai lu dans de très très vieilles éditions aussi je ne sais pas du tout de quoi ça parle je sais juste que ça fait partie des recommandations pour la boucjard des booktubeurs là voilà il y a une booktubeuse qui m'a recommandé ce livre et du coup j'étais contente de les trouver je me suis dit que quand je le piocherai dans la boucjard je les aurai déjà sous la main mais je ne sais pas de quoi ça parle j'ai encore trouvé j'ai encore trouvé un Honoré de Balzac Splendeur et misère des courtisanes et c'est aux éditions Maxipoche classique français c'est apparemment une oeuvre que Honoré de Balzac a mis 8 ans à écrire et qui est parfois comparée au Misérable de Victor Hugo genre rien que ça quoi ce roman nous promet d'être en fait une fresque très très forte puissante riche danse de la société d'Honoré de Balzac donc 19ème siècle voilà donc je ne sais pas je ne sais pas du tout mais je ne sais pas j'étais dans ma phase à ce moment là je vois un classique Honoré de Balzac je n'ai jamais lu je fonce je prends on verra bien j'ai également trouvé un Ken Follett le siècle 1 la chute des géants et c'est paru chez Robert Laffont ça a été une édition de bibliothèque tu vois mais bon je m'en fous en fait j'ai pris parce que vous allez me dire mais je suis complètement influençable Ken Follett vient de sortir un roman historique qui a l'air absolument génialissime j'ai trop envie de me l'acheter mais bon on se contient un peu pour mon treuil tu vois et du coup quand j'ai vu celui-là dans la boîte à livres je me suis dit je ne sais pas si ça va me plaire mais je le prends au pire je le remettrai je vous lis un peu ce qu'il est écrit derrière juste pour me mettre le à la bouche tu vois Ken Follett nous plonge dans l'une des périodes les plus captivantes et les plus violentes de l'histoire la grande aventure du 20ème siècle telle que personne ne l'a jamais racontée c'est du roman historique ça a l'air hyper dense comme machin il s'est écrit tout petit et tout mais voilà quand j'aurai le temps et l'envie je me lancerai dans ce roman et puis dernière trouvaille c'était génial parce que c'est un petit joyau et c'est trop beau et je me dis mais comment les gens peuvent se séparer d'un livre pareil je ne sais pas je ne comprends pas regardez-moi ça regardez-moi ça c'est pas trop beau c'est Les sœurs Grimes détective de contes de fées de Michael Buckley et les éditions alors je pense que c'est Pocket Jeunesse dans une très belle édition un peu carrée comme ça tu vois en hardback avec une très très belle illustration ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont en fait les descendantes des frères Grimes et qui deviennent détectives de contes de fées et dans ce premier opus il y a une espèce de géant qui menace la ville voilà j'avais jamais entendu parler de ce livre jusqu'à ce matin où j'ai écouté une interview de Shannon Messenger qui disait que c'était une de ses sagas préférées donc Shannon Messenger vous resituez gardien des cités perdues voilà je suis trop contente de l'avoir trouvé par contre je suis pas sûre de pouvoir trouver le reste de la série dans cette édition là on verra bien j'ai oublié de vous présenter deux trucs que j'ai acheté neuf j'ai d'abord acheté L'enfant et le maudit le premier tome de Nagabe c'est paru chez Komiko Edition ce manga a l'air en fait d'être un petit conte un peu horrifique je sais pas trop mais je sais qu'il y a un monde où il y a les humains il y a un monde où il y a des créatures monstrueuses et c'est l'histoire d'une petite fille qui va se lier d'amitié avec un monstre je pense ça a l'air trop touchant et puis justement je pense que c'est Justine Schell qui en a parlé récemment et alors j'étais mais trop contente je me dis c'est bon ok Justine Schell a aimé je vais aimer et enfin le dernier achat neuf que j'ai à vous présenter de cette vidéo il est temps ça fait combien ? 48 minutes que je parle il s'agit du premier tome du couvent des Danais et c'est écrit par Minoru Takeyoshi et c'est paru chez Glenna ça parle d'un couvent de sorcières je pense que c'est au Moyen-Âge où les sages-femmes étaient en fait considérés comme des sorcières et c'est une de ces enfants qui a été dans un couvent aux sorcières qui prend sa revanche le libraire qui m'a vendu ce manga m'a dit c'est génial c'est topissime foncé j'ai également reçu deux services presse en e-book que je vous mets juste là j'ai reçu L'impasse d'Estelle Taro paru aux éditions Tornada qui est un thriller dans la même veine je pense que Orage que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un update lecture et j'ai reçu également un roman auto-édité en e-book qui s'appelle Freaks écrit par Christophe Kaiser je pense si mes souvenirs sont bons et je sais que dans celui-là on parle d'art et en plus il est illustré je pense et les illustrations sont faites par l'auteur donc j'ai très très hâte de le découvrir ça y est c'est fini je vous ai présenté tous mes achats c'est le bordel autour de moi ça va être fantastique pour ranger encore une fois n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés dites moi ce que vous avez acheté dernièrement dites moi si ça vous plaît que je vous fasse un book haul gigantissime comme ça tous les deux mois moi ça me dérange pas trop personnellement je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt